Et les amoureux de sport, bien sûr, suivent ça de très très près la prochaine Coupe du Monde de rugby. On va parler de la bouchigue durant cette émission sport, l'occasion de la sortie de ce livre. Voilà, regardez, rugby sans histoire de Coupe du Monde, les huit Coupes du Monde avec pas mal d'anecdotes et aussi de témoignages. Père Castor, raconte-nous une histoire, c'est pour les plus anciens, mais les histoires qui sont dans ce bouquin n'ont rien à voir avec un jeu d'enfant, quoique parfois c'est assez amusant. Jean-Pierre Dorian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de Sud-Ouest, mais vous signez aussi ce livre en tant qu'ancien journaliste sportif. On va tout de suite donner le nom des journalistes qui ont participé à ce magnifique bouquin. Arnaud, David, Nicolas Spitalier, Yves Artier, Thierry Magnole, Olivier Plagnol. Lorsque vous vous êtes retrouvés, messieurs, autour d'un verre ou deux, peut-être, vous avez dû vous régaler pour savoir de quoi vous alliez parler. Huit Coupes du Monde, ça en fait des histoires. Oui, c'est un peu, alors on commence à être dans le bouquin série maintenant, puisque donc c'est une, sur une idée qui date maintenant d'il y a 4 ans, 5 ans, je dirais. L'idée était de dire Sud-Ouest est depuis longtemps un média référent. Il ne faut pas se payer debout, mais il faut aussi dire à la réalité. Voilà, pas de fausse modestie. Coupes du Monde est un média référent sur le domaine du rugby, il y a une espèce d'héritage à travers les temps, puisque donc là, il y a 3, voire 4 générations de journalistes qui se sont succédés et qui ont participé à cet ouvrage. Comme donc, ils avaient participé au précédent, puisqu'on en est au 4e volume de cette thématique autour des 100, puisqu'on a commencé par les 100 légendes du rugby français, les 100 légendes du rugby international. On avait fait les 100 plus belles finales du championnat de France également. Et donc là, voilà, on a attaqué en cette année de Coupe du Monde les 100 plus belles histoires de la Coupe du Monde. Et comme vous dites, il a fallu qu'on se réunisse à plusieurs reprises pour arriver à les choisir, à les sélectionner. 1987, c'est là que tout commence. C'est Pierre Berbizier qui est le grand témoin de cette première Coupe du Monde. Et notamment, alors ça c'est savoureux, parce qu'il y a le vocabulaire de Rugby Mène. Il parle d'un match contre les Fidji, qui n'était pas forcément une équipe très connue. Et là, il dit, ils me sont passés dessus sans m'oublier. Donc voilà, c'est vraiment des moments assez particuliers. Et ce qui est très fort, c'est qu'on se rend compte que ces joueurs-là n'oublient jamais les matchs qui, pour eux, sont importants. Ils sont capables de rejouer la rencontre. Absolument, c'était il y a plus de 30 ans. Donc Pierre Berbizier était à l'époque le demi de Mêlée, personnage le plus influent de cette équipe. C'était une très très grande équipe de France en 1987, avec Serge Blanco à l'arrière. Philippe, c'est là au centre. J'en passe, mais il y avait vraiment des stars du rugby mondial, pour la peine, qui jouaient dans cette équipe de France. Et le match auquel vous faites allusion, Pierre Berbizier l'avait fini blessé. Et c'est une des très bonnes anecdotes aussi de cet ouvrage, parce qu'il raconte une histoire que personne ne connaît, ne connaissait. Il avait une hantaille avec 10 points de suture, même certains à l'intérieur. Il s'était fait l'aminer. Logiquement, il n'aurait pas dû jouer la demi-finale. Et cette histoire-là, il nous la raconte aujourd'hui, alors qu'il ne l'a jamais racontée. Et donc, au final, tout le monde lui dit, mon cher, pour toi, le Coupe du Monde, c'est terminé. Et puis, finalement, il se retrouve sur le terrain. C'est Jacques Fourroux qui vient le voir et qui lui dit, si ce n'est pas toi, c'est personne. Voilà, donc il y est allé, alors qu'il avait effectivement une sacrée blessure. Dans les anecdotes ou dans le phrasé rugbystique, on a défendu comme des portes de saloon. Donc voilà, il y a plein de choses. Ça, ça devrait être du Franck Menel, je dirais. Mais ce n'est pas impossible. Alors, au niveau anecdotes, il y en a une qui est extraordinaire. Toujours en 87, nous sommes au stade d'Auckland et les fameuses gouttières du stade d'Auckland qui sont faites, qui sont mises de telle façon que lorsqu'on met son oreille sur une gouttière, on entend ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire. Ça, c'est les petites histoires de la Coupe du Monde. À une autre époque, il faut bien se le dire, c'est l'époque où c'est la première Coupe du Monde absolument pas médiatisée, j'allais dire à peine télévisée, quand aujourd'hui, toutes les mains sont retransmis en direct et retransmis. Là, on est dans une, il y a plus de 30 ans, on est dans une période où les journalistes ont quasiment accès à tout, y compris à la proximité des vestiaires. Et donc, même si les vestiaires étaient interdits, on a la possibilité, les gens engrugent un peu à un état astucieux d'aller mettre l'oreille là où ils n'ont pas de l'autre. Donc certains avaient engagé des journalistes de langue anglaise pour savoir un petit peu ce qu'ils se guisaient dans les vestiaires. Il y a beaucoup d'anecdotes comme celle-là, notamment les All Blacks qui, au lendemain de leur victoire, sont allés boire l'apéro avec l'équipe de France au lendemain de la victoire pour saluer leur beau match. 87. Et encore, vous avez vu, une, une seule Coupe du Monde est déjà pleine d'anecdotes. 91, là, c'est Blanco, le grand témoin. Il dit « Les Anglais avaient décidé de me hacher ». Et c'est vrai que ce match, Angleterre-France en 91 et le sort qui est réservé à Blanco, ça restera aussi dans le sinistre. C'est une sinistre mémoire. C'est un quart de finale joué contre les Anglais à Paris. Et c'était une vraie contre-performance. Serge Blanco était capitaine de l'équipe. On l'attendait évidemment beaucoup plus. Ce jour-là, les Français sont éliminés. Notamment parce que les Anglais décident de manière très claire, et Serge Blanco le dit avec ses mots, de faire une opération anti-Blanco, ce qu'ils réussissent assez bien à donner. Et puis, souvenez-vous également, 81, c'est aussi, à ce moment-là, la fin des Raptors. Oui. À cette époque-là... Qui aurait pu jouer la Coupe du Monde. Voilà. Bègle est à ce moment-là champion. Et puis, on voit que, déjà, la politique... Alors ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi dans les coulisses du rugby, les influences des uns, des autres, les clans qui se forment, qui s'affrontent, qui se... Et les joueurs, parfois, qui en font les frais. C'est le cas, par exemple, des Raptors, clairement. Oui, c'est en partie... Monskato, Jean-Bert-Simon, pour ceux qui ont oubliés. C'est en partie la faute de, comment dire, du combat qui les opposait à l'époque à la première ligne basque. Puisqu'il y avait une première ligne basque qui était en vis-à-vis de... Mais, elle arrivait, un seul des trois fera la Coupe du Monde. C'est Philippe Jembert qui partira. Et il restait célèbre à l'escapade de Serge Simon et Vincent Moscato qui... À U10, j'ai dû... On ne vaut même pas au rassemblement. Ils décident... Ils partent en Ferrari de Bordeaux. Et au lieu de mettre la flèche du côté de la Catalogne, je crois, où le stage était prévu, partent directement sur la Côte d'Azur. C'est encore possible, ça, aujourd'hui ? Non, non, absolument pas. J'ai terminé, ce rugby-là. Là, on était dans le rugby amateur. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'était aussi l'époque où il y a quelques histoires autour de ça, où les joueurs essayaient de négocier parce qu'ils comprenaient que beaucoup d'argent était en train d'arriver dans le rugby et qu'ils n'en étaient pas spécialement bénéficiaires, même si c'était de l'amateurisme. Mais on le sait, le terme existait, c'était de l'amateurisme marron parce qu'ils tiraient quelques épinards de tout cela, les joueurs. Il y a bien sûr l'équipe de France, mais pas uniquement. Il y a des grands nombres aussi du rugby international que l'on rencontre tout au long de ces pages. C'est le cas, là, par exemple, pour quatre ans, le fameux Kampézé, un sacré Boulogne. En 1995, nous sommes avec Abdelatif Benazi, qui, lui, effectivement, est le grand témoin, Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et Abdelatif Benazi, lui, dit, c'est clair, moi, ce dont je me souviens le plus, c'est Mandela. Oui, c'est d'ailleurs l'image qui reste. C'est une des images fortes, même, de l'histoire de la Coupe du Monde, des huit éditions de la Coupe du Monde. La remise de la Coupe. Qui remet la Coupe à François Pinard, le capitaine des boxes. Et ces boxes, les seuls qui auraient été en mesure, au final, de les battre, et qui auraient même dû, logiquement, les battre. Et les Français de cette génération ne s'en sont pas remis. Ce sont les Français, en demi-finale, dans cette mythique demi-finale de Durban, sous la pluie, où les boxes doivent gagner, parce que la Rainbow Nation l'impose. C'est plus la politique qui fait gagner les boxes que le sport, ce jour-là. – Nous sommes maintenant... Ah oui, il y a Lomou, tiens, en 95, qui commence à faire pour l'explosion le phénomène Lomou de Jean Lomou. – 95, c'est aussi symbolique, parce que c'est le retour de l'Afrique du Sud sur la scène internationale, qui était longtemps victime de la... Contre l'apartheid, le rugby international avait banni l'Afrique du Sud. C'est son retour. Il gagne la Coupe du Monde pour l'organiser chez eux. Et c'est le début du professionnalisme, puisque c'est à la fin de la Coupe du Monde 95, qu'est-ce que le professionnalisme est officiellement entériné, avec un symbole, c'est Dion Alomou. – Raphaël Ibanez, c'est le grand témoin pour la Coupe du Monde 99. Là, cette fois, les Français sont battus en finale. Encore une fois, ça énerve quand même. – C'est très agaçant. Alors, sachant qu'il y a deux choses qui restent de 99, c'est la frustration de la finale, mais sur le match, il n'y avait rien à dire, les Australiens étaient les plus forts. Mais il y a surtout cette extraordinaire demi-finale de Touiconum, où les Français battent les All Blacks contre tout pronostic, y compris celui de l'envoyé spécial de Sud-Ouest de l'époque, qui n'y croyait pas une seconde, pas plus que l'ensemble du rugby français, on pense. Et il y a ce match absolument mythique, où tous les journalistes français finissent debout sur la tribune de presse de Touiconum. C'est un grand souci. – Le petit mot pour ce match, là, contre les Blacks, on a filé moins de coups de casque. – Oui. – Ça a été le combat, là. – C'est pour dire que dans l'imagerie et dans les souvenirs de chacun, c'est un match, et c'est vrai, avec de très beaux essais, un match très tactique que les Français avaient emporté fort logiquement. Mais la vérité du terrain ce jour-là, c'est que ça s'est gagné avec les attributs que le rugby aime mettre en avant, on va dire ça comme ça. – Voilà, très bien. Justement, tiens-vous qu'il y avait couvert, donc cette Coupe du Monde 99, l'ambiance d'une Coupe du Monde ? – C'est très différent. J'en ai couvert plusieurs. Donc, j'ai eu la chance de couvert celle-là, d'être en Australie aussi, où là, on est dans un autre monde. – 2003, hein ? – 2003. J'ai eu celle en France en 2007. 99, c'est la première vraie Coupe du Monde professionnelle, et ça se voit. Il y a des matchs à Twickenham, des matchs à Cardiff, au Millennium, qui venaient d'être inaugurés, le Millennium Stadium de Cardiff, qui est un immense et magnifique stade. Mais ce qui caractérise, je pense, encore une Coupe du Monde, même encore de nos jours, c'est cette espèce d'écart qui reste, et je pense qu'on va aussi le voir lors de la prochaine édition, très proche au Japon, entre les matchs de poule un peu anonymes qui se jouent dans des petits stades de province. En 99, il y avait eu un match de poule à Bordeaux, il y avait eu un match de poule à Béziers. C'est dans des endroits, donc encore un peu un problème, mais c'était l'équipe de France qui jouait. Et l'ambiance est fascinale dans des stades immenses, remplies jusqu'au toit. 2003, l'Australie avec Fabien Galtier qui fête sa dernière. C'était pour lui, il a dit la Coupe du Monde de mes dernières fois. On avance un peu, parce que 2007, c'est Cédric Emmermans qui était avec vous, avec cette histoire extraordinaire, ça commence très très mal face à l'Argentine, pour l'équipe de France. On ne peut plus mal. Contre l'Argentine, on va en reparler. Ils sont à Marcoussis, toute l'équipe de France, là ils disent, non, ce n'est pas possible. Après un match comme celui-là, les gars, il faut faire quelque chose. Il y en a quelques-uns qui disent, on est enfermés depuis tellement de temps à Marcoussis, on n'en peut plus. Donnez une autorisation de sortir. Et ils sont allés. J'imagine la scène du tonneau, le gars qui tient le bar, quand même, un bar qui s'appelle le bar atteint, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et qui voit défiler, non pas un, non pas deux, non pas trois joueurs, mais toute l'équipe de France. Ensemble de l'équipe de France. Et on imagine un petit peu l'ambiance. Une soirée haute en couleurs. Voilà, à l'époque. Elle avait fait couler beaucoup d'encre parce qu'il s'était passé beaucoup de choses. Voilà, j'imagine un petit peu ce qui a dû se passer, effectivement, ce jour-là. Et puis c'est Chabal, Chabal manien, qui arrive à ce moment-là. C'est la Chabal manien. L'Argentine, c'était un match terrible. Oui, c'était même deux matchs terribles, parce que donc en ouverture, les Français le perdent avec la fameuse lettre de Guy Mocquet. Ça a complètement indexé leur Coupe du Monde. Ça a fini par provoquer ce quart de finale, là aussi, homérique contre les Blacks à Cardiff que les Français remportent. Ce qui est dommage, c'est qu'on a peut-être un peu cru activement que la France avait gagné ce jour-là la Coupe du Monde et on se fait taper par les Anglais en demi-finale. Oui, les Anglais sont plus d'un. Parce qu'on le voit un petit peu dans l'histoire. Ils nous agacent un petit peu ces Anglais. En Coupe du Monde, oui, souvent. Oui. témoin. Et puis 2015, c'est Dussautoir qui est là. Et il y a cette défaite face à la Nouvelle-Zélande. Une défaite nette. En quart de finale, 62 à 13, là, ça fait très mal. La couveurante de l'histoire. Et c'est André qui dit on est à notre place entre la 5e et la 8e place du rugby mondial. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Ah oui, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. L'histoire des Coupes du Monde dit beaucoup de choses. Il y a entre-temps cette Coupe du Monde 2011 que la France, au vu de la finale, doit remporter. La fuite. Il craque. Exactement. On perd contre toute logique au vu de la finale. Alors que la France ne méritait absolument pas d'être en finale à ce jour-là parce qu'en toute logique, l'équipe de France aurait pu être éliminée dès les poules. Sors, fait un très bon match contre les Anglais en quart, bat 14 Galois en demi-finale et aurait dû battre les Blacks si les Blacks n'avaient pas été le pays haute, probablement. Voilà. Mais cette demi-finale 2011 a un peu joué le rôle de l'arbre qui cachait la forêt qui était en train de se dépeupler et donc en 2015 on l'a un peu payé violemment. Donc le mal du rugby français est profond. Ah oui, bien sûr. Il a 10 ans, le mal du rugby français. Le dernier grand chelème de l'équipe de France dans le tournoi, c'est 2010, la dernière victoire. Donc depuis 10 ans, l'équipe de France n'a pas joué. Docteur Dorian, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le remède à votre avis ? Ouh là, c'est très... Une émission et demie, oui d'accord, j'ai pas compris. Mais le remède, non, le remède, je pense que ça y est, le remède commence à avoir été inoculé. Donc on a compris qu'il y avait un certain nombre de paramètres à rentrer. Il y en a un qui consiste à faire jouer les jeunes joueurs français au plus haut niveau plutôt que de les laisser dans les équipes réserves et de mettre des joueurs étrangers à la place. Ce n'est pas le seul problème et c'est un des problèmes. Comme est un problème la concurrence que se livre en France et nulle part ailleurs les clubs d'un côté et l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on a deux compétitions, quand je dis les compétitions internationales et en France, on a une compétition qui est extraordinaire pour le public que nous sommes. C'est le top 14 mais il y a un moment où un joueur ne peut pas être un grand joueur de club et un grand joueur international. Réfléchissez bien à la question que je vais vous poser que va faire l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2019. Avant, je vous présente... Réfléchissez... Avant, je vous présente aussi aux éditions Sud-Ouest encore et toujours. Là, c'est un grand plaisir. Si vous voulez profiter du rugby à l'occasion de la Coupe du Monde mais aussi et tranquille dans votre fauteuil, regardez l'intégrale d'Ituria avec tous nos héros du rugby des campagnes si bien dessinés par Ituria avec ses rubis pad une idée cadeau une idée aussi pour se détendre durant cette Coupe du Monde. Franchement, c'est très sympathique et puis le rugby ça donne lieu aussi à des romans comme celui-là Les Marcassins. C'est un roman qui avait déjà été édité il y a longtemps. C'est une réédition de Sud-Ouest et qui ressort. Les années 60. Voilà. Et qui ressort et là aussi ça raconte une histoire de club de rugby. De l'histoire de nos campagnes. Des campagnes. Voilà. Donc voilà pour le rugby aux éditions Sud-Ouest donc les 100 histoires de la Coupe du Monde les Intégrale 1 et de l'Etturia et les Marcassins. Alors la gagne c'est la Coupe du Monde en 2019 Jean-Pierre ? Alors non. Non non je ne pense pas. Non non. La phrase de Thierry Dussoutoir qui date de 2015 c'est toujours d'actualité. Voilà c'est ça. Aujourd'hui si la France atteint l'écart de finale de la Coupe du Monde elle aura je pense atteint un objectif que se sont fixés ces dirigeants ces entraîneurs. Plus ce serait extraordinaire. Le risque c'est que ça soit moins que ça puisque donc il y a un vrai risque pour que tout va se jouer sur le match d'ouverture contre l'Argentine. À suivre bien évidemment dans les colonnes de votre journal Sud-Ouest qui va couvrir comme il se doit cette Coupe du Monde et puis sur TV7 le rugby. Le Top 14 cette fois c'est dans Top Rugby avec Mathieu Delzovo toutes les semaines. Merci Jean-Pierre. Merci.